Hello, on est le vendredi 15 janvier 2021. Oh les petits people qui sont venus. Il est 4h-20. J'ai essayé de finir le taf, on a mangé, on a fait quelques papiers niveau administratif, etc. Donc je voulais vous faire un petit résumé de choses que j'avais à vous raconter et j'ai mon petit post-it pour y penser. J'ai une tonne de post-it. Je vous explique pourquoi après. Donc la première chose que je voulais vous parler, c'est que là juste après je vais tourner ma vidéo spéciale sur la monétisation. Normalement au moment où vous verrez cette vidéo, j'espère que ça sera très vite au niveau de YouTube, vous allez sûrement pouvoir vous abonner. Mais ça je l'expliquerai dans une vidéo pour ceux qui souhaitent me soutenir pour s'abonner financièrement tous les mois avec deux tarifs différents. Mais ça je vous explique dans la vidéo que j'ai tourné juste après. Sinon je vais retourner à Fonjois. Je ne sais plus ma vidéo sur l'hypersensibilité, si je l'avais fait sur ma chaîne d'Amy ou sur cette chaîne-là. Donc en fonction si elle était sur l'autre chaîne, il faut que je la retélécharge pour la mettre ici. Mais je ne sais plus sur quelle chaîne-là il faut que je vérifie. Sinon je vais faire un dossier à part en playlist sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez y avoir accès tout le temps. Et sinon au sujet de l'hypersensibilité, donc je l'ai découvert il y a deux ans je dirais, quasiment jour pour jour, sur le compte de Elodie Crespel. Alors à l'époque il ne s'appelait pas comme ça mais je sais que c'est elle qui maintenant l'a renommé son compte à son nom parce que c'est de son entreprise. Elle est coach pour les hypersensibles, les surdoués, etc. Sauf que tout à l'heure elle a partagé un post, je vous mettrai le petit diagramme juste ici. Il faut que je récupère la photo. Où en fait elle montre le fait que les surdoués, les hypersensibles et les autistes se rejoignent souvent et que même certains possèdent les trois particularités. Et sauf qu'en dessous de l'hypersensibilité, elle a parlé d'ultrasensibilité. Alors je n'ai jamais entendu parler de ce nom-là. Donc je suis allée voir dans ces informations et apparemment je vous ferai une vidéo spéciale de pourquoi mais j'aurais découvert que je ne suis pas simplement hypersensible, que je m'appelais d'ailleurs hypersensible++ parce que je suis vraiment hypersensible quand j'en discute avec d'autres personnes hypersensibles, je suis vraiment plus hypersensible qu'eux. J'étais un petit peu choquée, je ne pensais pas qu'il y avait des variantes et en fait ce qui veut dire qu'en fait je ne suis pas hypersensible++ et que je suis ultra sensible. Donc je vous expliquerai tout ça. Donc j'ai pris plein de notes pour penser à vous faire une vidéo là-dessus. Parce que je pense que c'est intéressant pour les personnes qui me suivent pour mieux me comprendre. Oui ça n'a pas rapport avec les chiens mais ça a un rapport de comment je peux fonctionner avec les chiens, comment je peux me comporter quand vous me rencontrez sur les événements, comment je peux me comporter ou réagir quand je tourne des vidéos. Je pense que c'est important de me connaître pour bien me comprendre sur ma façon de penser et ne pas me juger sur certains trucs dont je ne suis pas responsable on va dire. Et sauf qu'en fait quand vous regardez dans le petit diagramme que je vous ai montré, on voit que l'hypersensible et l'ultrasensible ont tendance à se diriger vers l'autisme. Amori, c'est très important ce que je raconte là. Donc pour vous résumer, alors je ne me ferai pas d'auto-diagnostic sur la chose parce que oui je m'auto-diagnostique hypersensible ou ultrasensible parce que c'est tellement flagrant, ça me tape tellement à la tronche que pour moi j'ai même pas besoin d'un professionnel pour me le dire. Même si je voudrais quand même le faire valider. Mais c'est le genre de truc que je peux très bien m'auto-diagnostiquer, il n'y a pas de problème. vu quel point j'y suis à fond dedans, il n'y a pas de soucis. Sauf que je me suis dit non, c'est proche quand même de l'autisme, ce serait marrant que je fasse le test pour voir. Donc oui j'ai fait le test pour ça si j'étais autiste Asperger sur un site internet et je suis autiste Asperger sur ce site là à 167 sur 200 au niveau des questionnaires, alors c'est pas favorable à 100%. Je ne me fais pas d'auto-diagnostique réellement là-dessus parce que je trouve ça très complexe. Donc je pense que je vais essayer de voir pour consulter un professionnel. Donc si jamais vous avez qui est-ce qu'il faut contacter, qui est-ce qu'il faut voir pour pouvoir être diagnostiqué autiste mais contrairement, ça fait bizarre d'utiliser ce mot là, c'est assez spécial, je ne l'assume pas vraiment de le dire mais apparemment tout le questionnaire faisait que toutes les réponses que je cochais en fait pour moi c'est des trucs qui me paraissaient normal mais qui n'ont pas l'air normal aux yeux des gens. Donc j'en ferai une vidéo spéciale, pas pour dire oui, faire ma professionnelle qui s'y connaît sur l'autisme Asperger mais pour montrer que tu peux paraître entre guillemets normal et apparemment être autiste il faut que je le fasse valider. Mais il y a des fois, il y a des trucs où je me dis, dans le questionnaire que je répondais c'est en mode, bah c'est normal ça, ah non c'est pas normal, c'est un trouble autistique Donc je vous mettrai les trucs qui m'interpellent et vous me direz vous si vous trouvez ça normal ou pas normal donc le chéri aussi a fait le test, j'en parlerai, il a fait le test pour comparer que ça ne mette pas tout le monde en mode autiste et mon chéri n'est pas du tout, du tout, du tout en mode autiste Asperger du tout donc voilà, je pourrais avoir ce trait de particularité ce qui ferait que c'est pour ça que je ne m'intègre pas du tout dans le monde du travail et que j'ai de mal à comprendre les façons de faire des gens donc voilà, je vous préparerai une série de vidéos là-dessus pour, oui ça ne touche pas le monde canin mais c'est une manière de pouvoir ouvrir d'une son esprit, mieux me comprendre et mieux comprendre comment je fonctionne avec les chiens à travers tout ça donc voilà, j'avais prévu de sortir une vidéo, alors si je l'ai pas, si j'ai déjà fait de l'hypersensibilité sur l'autre chaîne je la remettrai en avant ici, sinon je vais créer une playlist spéciale je vais sortir une vidéo spéciale sur l'ultra sensibilité et aussi la question que je me pose au sujet du autisme Asperger parce que peut-être que des personnes qui en sont, j'aime pas dire atteint parce que c'est pas péjoratif enfin moi si jamais j'étais autiste, je suis différente mais je me sentirais pas handicapée ou malade donc s'il y a des personnes qui ont cette particularité, qui pourront se manifester, me donner des infos quel genre de parcours il faut faire pour prendre des renseignements etc donc voilà, ce sera un petit peu pour ça et puis qu'on en discute un petit peu pour voir les différences entre votre façon de penser et la mienne donc j'en ferai une petite vidéo là-dessus sinon hier, sujet beaucoup moins sympa, j'ai prévu de faire une série de vidéos sur comment j'avais appelé ça hier ? mon autre tas de post-it je veux, c'est pas le bon post-it, sortir une autre série de vidéos sur un sujet bien précis alors, j'avais mis un titre bien tapageur pour donner envie mais les post-it, pourquoi ils sont collés ? je peux pas les enlever ? euh... ah oui, c'était une série de vidéos en 2 ou 3 parties que je vais faire maltraitance animale quand les professionnels ont tous les droits puisque tout simplement depuis peu je suivais l'affaire d'un vétérinaire dans l'heure qui a été filmé par des voisins en train de fracasser un Jack Russell qui était en client chez lui le procès est passé, il a eu gain de cause auprès de la justice donc j'en parlerai plus imprécisément dans cette vidéo là mais je comptais en parler justement du sujet qu'il faut se méfier c'est pas parce que ce sont des professionnels qu'il faut leur faire des confiances aveugles et ça peut être des gros pourris qui sont protégés par la justice ce qui m'aidera aussi à parler oui, mon cerveau part très loin je sais, je sais, c'est normal je parlerai du coquelas c'est pour ça que j'ai pris des notes et tout mais je vous expliquerai dans une vidéo pourquoi mon cerveau est foutu comme ça bref, tout ça pour après on en viendra à parler du permis canin etc que certains veulent mettre en place c'est que moi je ne suis pas pour du tout le permis canin c'est pas que je suis pas pour c'est que je suis pas pour en France et avec les possibles formateurs qu'on risque d'avoir ce n'est pas pareil donc je vais sortir une série de 3 vidéos sur le sujet qu'est-ce que je voulais vous parler je voulais vous montrer il y a quelques réceptions Aliexpress que j'ai fait donc je vous tourne alors ne prenez pas peur, voici les dernières choses Aliexpress que j'ai reçues je crois que j'en ai pas eu d'autres pour l'instant j'en attends encore d'autres donc le beau bébé alors oui c'est un carlin il me fait penser à celui qu'il y a dans Pocahontas donc je l'ai pris pour voilà parce que j'ai trouvé tout doux et tout j'avais envie de me prendre une peluche donc j'ai pris celui-ci donc j'ai trouvé qu'il avait une tête sympa et après c'est pour faire des photos de certains bandanas ou certains harnais machin voilà donc avec son gros fessier il a appuyé sur les trucs de mon pc donc voilà grosse peluche le seul truc que j'ai à déplorer c'est qu'il a un petit peu d'étain je sais pas si vous allez voir les nuances mais il est légèrement bleuté à cause de son collier je pense qu'il a pas trop aimé dans le transport en tout cas il était bien compacté mais il est rentré dans la botolette quand même ensuite j'en ai un deuxième comme ça qui est lui déguisé en mouton alors ils ont une texture totalement différente celui-là il est super dufteux et lui il est vraiment pelucheux pelucheux donc sa capuche se retire c'est vraiment un petit pug aussi j'ai envie de peluche pug en ce moment et il est déguisé en petit mouton donc de toute façon j'en parlerai plus en vidéo de la chaîne de mon autre chaîne quand je ferai les réceptions enfin je montrerai toutes les réceptions de thèmes canins que j'ai reçu et avec il y avait un petit porte-clés comme ça que j'ai reçu à l'intérieur je ne sais quoi il sera peut-être dans un autre concours j'ai aussi reçu donc la dernière fois que je vous avais montré j'avais la version pour faire mon chinois à poils longs pour représenter Amaury les chinois à poils courts pour représenter Kitty et Mini et puis celui-là je l'ai commandé pour représenter les filles alors je sais que Lexi n'en ressemble pas à ça mais il est quand même beaucoup plus typé chinois que Chihuahua donc voilà j'ai aussi cette version-là où comme ça ça me représentera mes chiens donc je vais mettre d'un côté ceux qui sont encore en vie et puis d'autre il y aura un porte-clés où justement j'en ai deux fois marqué Memory Eve of my dog donc en mémoire de mon chien et en fait déjà je vais pouvoir mettre celui de Mini de côté et puis à chaque fois ce sera un petit peu mon symbole parce que quand je m'achète des porte-clés je les perds quand je veux garder les cendres c'est un peu glauque et comme ça moi ça me permet de représenter et les vivants et ceux qui ne sont plus là j'ai également reçu ma commande de WoufKillette mais comment vous dire que je suis ultra déçue ça fera l'objet d'une vidéo mais tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai commandé les mêmes sur Aliexpress et qu'il y aura un petit comparatif qui va se faire si vous voyez ce que je veux dire bref je l'ai un petit peu vénère sur leur marque mais ça on se t'en parlera en prochaine vidéo alors ensuite autre sujet auquel je voulais vous parler c'était que mon chéri a sorti une nouvelle collection sur la boutique Frenchy N60 donc ils sont déjà disponibles donc c'est la collection Harry Potter alors j'ai pas le serpentard avec moi parce que c'est le chéri qui l'a donc voilà donc les colliers sont au prix de 70€ toute taille possible donc du S qui fait au minimum 24cm et ensuite on peut monter jusqu'à des tailles pas possibles mais ce sera toujours 70€ peu importe le petit cabochon est inclus donc voilà pour tour de style donc ici on a le petit griffon d'or donc on a décidé d'emploi dire un petit peu le motif de l'écharpe donc avec en or et en rouge donc les couleurs principales de griffon d'or le tout monté sur un petit crochet comme ça donc le petit porte-clés qui va se mettre sur le collier qui est en mode comme le simply et puis dessus on a installé un petit cabochon avec le blason de griffon d'or on a choisi ce petit motif là parce qu'il est vraiment sympathique donc voilà pour le griffon d'or ensuite donc on a la version serre d'aigle donc il est un petit peu plus effacé au niveau de la couleur mais quand il est bien bien à la lumière les petits strass bleus ressortent magnifiquement bien mais de toute façon vous voyez sur le blason c'est vraiment la couleur représentative donc on a joué avec le bleu et le noir les couleurs de la maison donc voilà au niveau du blason de serre d'aigle je vous montrerai plus tard le serpentard quand je l'aurai récupéré parce que c'est celui de Skull et on a donc la version Poufsouf donc c'est forcément mon petit chouchou parce que je suis de la maison Poufsouf et c'est celui de Lexi donc là on a joué sur du jaune et du noir et voilà pour le petit blason voilà et je vous montrerai aussi le nouveau pendentif qu'on a fait en demi-fleur qu'on a réalisé également donc voilà ils sont disponibles dès maintenant sur la boutique sinon autre sujet qui généralement vous intéresse beaucoup c'est mon bullet journal donc ça c'est celui que j'ai fait pour ma deuxième chaîne donc mon projet canard que j'ai renommé depuis le début de l'année donc je vais vous montrer parce que j'en étais au niveau des dessins mais si jamais vous voulez les voir en speed drawing donc en dessins accélérés ils sont disponibles, je les mets tout le temps en début de mois chaque dessin sur ma deuxième chaîne pour ceux qui ne se rappellent pas donc j'ai fait celui-ci pour le mois d'octobre celui-là normalement il est déjà sorti et vous l'avez déjà vu dans un vlog on avait le mois de novembre on a le mois de décembre j'ai commencé à avancer parce que j'avais envie de dessiner en ce moment et il faut que je prépare mes planifications pour les prochaines vidéos ensuite on avait celui du mois de janvier je m'éclate bien les fers d'ailleurs oui au fait une chose petite aparté la dernière fois chez action en fait d'habitude j'utilise les twin maker en feutre à alcool donc une pointe fine et une pointe style surligneur sauf qu'à la dernière fois j'ai acheté celle-ci les dernières qui sont sorties et ce sont les aqua maker et une chose qui est vachement sympa on a la petite pointe fine comme d'habitude sauf que là c'est une pointe blush et la pointe blush ça peint comme si c'était avec vous savez j'en avais déjà acheté la dernière fois les pinceaux les pinceaux je ne sais pas comment ils appellent ça mais vraiment les pinceaux blush ça fait un effet comme si vous faisiez de la peinture à l'eau et je trouve ça trop cool donc je vais en racheter d'autres comme ça parce que déjà il y a plus de nuances de couleurs et je trouve que le rendu est bien plus sympa et beaucoup plus fluide que la version surligneur qui n'est pas du tout fluide et ça ne me sert vraiment à rien donc voilà petit aparté sur mes derniers achats au niveau bullet journal en tout cas je me sers bien voilà de toutes les stickers que j'ai fait donc ça c'est toute la planification de janvier donc là il faut que je tourne les prochaines vidéos même si bah voilà il y a déjà beaucoup de vidéos sur cette chaîne et il y en a beaucoup à venir aussi donc ça c'est ce que j'ai filmé l'autre jour donc ça c'est pour mon mois de mars donc j'ai eu la tête à faire un truc assez sympa donc je ne sais pas si on voit bien le côté effet blush effet pinceau non c'est plus quand on l'applique la première fois il est beaucoup plus fluide donc voilà j'avais envie de mettre ça j'ai pas de thème particulier au niveau c'est juste que je prends des inspires sur Pinterest ou les comptes spécials d'Instagram mais j'ai pas de thème spécifique j'essaye toujours quand même qu'il y ait un minimum d'animaux à l'intérieur mais sans plus et celui-là c'est celui que j'ai fait hier donc dédicace à toi Marie donc j'ai fait des petits papillons en pensant à Marie la maman de Posy quand j'ai fait cette petite page là spéciale sur le mois d'avril donc voilà ce que j'ai fait pour le moment donc pareil la planification à gogo donc voilà pour le petit bullet journal et d'ailleurs il faut que je reprenne l'autre celui pour cette chaîne là parce que j'ai fait un moment que j'ai pas dessiné et il y a plus rien dessus donc voilà pour la petite info sur le bullet journal et sinon mon diamond painting ça pour vous dire que j'en ai reçu d'autres ah oui si vous bougez c'est normal parce que je vous tiens avec mon ventre donc là il y a un mauvais reflet mais j'ai bien avancé je vais le sortir il faut le refaire un peu tout à l'heure le bril de mille feu donc ça c'est celui que j'ai fait je vais regarder ça c'est le télé reflet aussi donc j'ai vraiment bien avancé il est vraiment sympa donc franchement je pense que quand vous prenez un motif pour qu'il soit bien détaillé sur Aliexpress et compagnie il faut vraiment que ce soit un minimum en taille 30-30 je pense que c'est le minimum à faire donc en tout cas celui-là est vachement sympa il me reste plus grand chose à faire on va dire que j'ai plutôt encore cette petite partie là et quelques petits et je crois qu'il doit m'en rester genre quelques impaumés par là j'ai pas fini mais j'avance bien il est super sympa je m'en suis déjà recommandé deux autres vous allez voir j'en ai trouvé un spécial qui va faire mon plat que je mettrai en fond de vidéo donc voilà petit diamond painting ça a bien avancé également et donc là malgré qu'il fasse encore un peu jour et je sens que quand même ça va pas tarder à descendre d'ailleurs oui c'est vrai que petit événement on a pas encore de reconfinement mais on a le couvre-feu à 18h je me passerai un petit peu de réflexion mais je pense que notre gouvernement a bien une belle bande d'abrutis pour penser que mettre un couvre-feu à 18h c'est une bonne idée j'ai juste deux mots à dire agglutinement non même trois agglutinement, transport en commun, course intelligent bref donc là je vais installer les parapluys etc tourner ma vidéo spéciale pour que la monétisation de comment ça se mette en place et ensuite je vais tourner une deuxième vidéo pour vous expliquer dans une vidéo plus claire quel intérêt de vous abonner les conditions ce que vous y gagnez etc 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 donc j'installe tout ça et puis go je suis censée sortir ces vidéos à 18h il est déjà 4h j'y arrive pas donc il est 18h30 j'ai tourné les deux vidéos suite à l'abonnement, le rejoindre, la souscription je sais pas comment on va appeler ça j'ai pas encore le terme là-dessus je suis plus habité à Twitch le Twitch vraiment c'est s'abonner sauf qu'ici s'abonner c'est pas financier bref j'ai tourné les deux vidéos donc normalement là le bouton est déjà actif donc pour ceux qui veulent s'abonner et souscrire à la chaîne il n'y a pas de soucis faites-le donc là la vidéo est en train de rendre et je vais envoyer la vidéo explicative la deuxième un peu plus longue sur la chaîne juste après mais je me tape un coup de barre je voulais juste vous mettre à jour avant de piquer du nez pendant 5-10 minutes parce que là je ne tiens plus je fais du montage je dors debout déjà j'ai eu de la chance de ne pas m'endormir avant de la tourner donc j'ai tourné ça et il n'y a plus qu'à et puis la vidéo sur le berger Picard pour la chaîne Projet Canin je la tournerai tout à l'heure après manger je pense il n'est pas trop tard sinon je la sortirai demain et pour revenir sur l'autisme Asperger dont je pense être j'aime pas atteindre parce que c'est pas une maladie ça fait partie des particularités tout comme mon hypersensibilité d'ailleurs ils n'aiment plus parler d'autisme Asperger parce que c'est mal vu l'autisme enfin c'est mal jugé ils parlent plutôt de syndrome d'Asperger et je pense sérieusement que plus j'en lis au niveau de l'Asperger au niveau des adultes plus je sens que ça me concerne j'ai souhaité faire des recherches pour me faire diagnostiquer par un professionnel sauf que comme d'hab en France dès que tu demandes quelque chose auprès des professionnels dès que tu as un cas atypique il n'y a rien qui est fait pour toi donc dès que je fais des informations on me parle d'autiste Asperger enfant, ado, handicapé, suivi d'handicap handicap professionnel machin sauf qu'il y a des nuances et en fait c'est pas parce que tu te dis autisme que tu as un retard mental ou handicapé mental pas du tout en fait et donc comme d'habitude dès que tu rentres pas dans les cases en France bah ça va jamais donc c'est comme la fois où j'ai voulu faire mes recherches pour me faire stériliser en France ah c'est possible bah alors faut te battre et j'ai pas le courage, j'ai pas la force j'en ai pas l'envie donc je vais acheter des bouquins au moins comme ça si psychologiquement je suis sûre de moi au niveau de l'ultra sensibilité l'hypersensibilité le syndrome d'Asperger et compagnie ça peut au moins m'aider à avancer à mieux comprendre comment je suis et à m'imposer face aux gens qui ne comprendraient pas ma faction d'être en leur disant tout simplement je n'ai pas le choix je suis ainsi si tu l'acceptes c'est tant mieux de toute façon on a pas le choix autant toi que moi quand on a une particularité c'est comme avoir les yeux bleus ou autre c'est tu nais avec, tu meurs avec et bah Asperger ultra sensibilité, hypersensibilité c'est exactement la même chose bref j'en ferai une vidéo sur le sujet mais c'est encore une fois je le lisais sur une file qui s'appelle c'est le blog d'une Asperger et qui pareil Asperger adulte qui a toute sa tête qui réfléchit qui est pas dans son nom qui est pas forcément une survie non plus mais qui est Asperger par des particularités je vous ferai la vidéo sur le sujet et tout ce qu'elle dit ça me résonne dans la tête exactement parce qu'en fait des fois les hypersensibilités je me sentais pas totalement à 100% dessus parce qu'elle me dit mais il y a des trucs c'est trop j'y vais trop dedans et en fait c'est plus compliqué que ça c'est pas une sorte de sensibilité c'est beaucoup plus tordu bref donc j'en ferai une vidéo sur le sujet et comme elle dit bah vouloir se faire diagnostiquer quand on est adulte alors qu'en France c'est considéré comme une maladie qu'il faut soigner avec des traitements alors qu'aux Etats-Unis on te dit bravo vous êtes Asperger parce que les plus grands noms les grandes têtes comme Bill Gates ou Einstein enfin lui était et l'autre est Asperger c'est une particularité qui limite est applaudissable tellement c'est des cas atypiques sauf qu'ici en France c'est considéré comme une maladie c'est forcément considéré comme un handicap comme un trouble mental donc les professionnels ne se forment pas sur la partie adulte parce que oui quand t'es adulte tu n'es pas comme un Asperger enfant qui a évolué qui prend quand même en maturité qui est capable d'évoluer t'es pas enfermé dans ta bulle où t'as pas l'âge d'un enfant de 6 ans de 6 ans à 99 ans non non un Asperger c'est pas bloqué dans ce genre de phase donc bah je vais acheter faire comme d'habitude acheter des bouquins sur Amazon de personnes qui enfin c'est plutôt ma effort pour les acheter en numérique si j'achète ma tablette pour pouvoir me renseigner tout ça face à des témoignages des livres voir si je me ressens bien là dedans et voilà donc je vous tiendrai vraiment sur ces sujets là parce que je trouve ça important d'en parler parce que pour moi poser la possibilité que je sois autiste bah c'est difficile de poser ce genre de choses parce que comme je vous dis j'ai moi même le cliché de l'autiste avec un retard mental handicap mental et compagnie mais ce mot ne doit pas être tabou et ici sur la chaîne et dans les vlogs on est là pour parler de ce genre de choses parce que on est à une époque où on on découvre qu'on est chacun différent et qu'on a aussi tous des mots à poser dessus donc bah il y a eu le cas d'ailleurs je me demande si je suis pas aussi ou bah ça y est l'hypersensibilité est remis en avant maintenant c'est l'ultrasensibilité que je découvre même si elle venait pas d'en parler en fait elle en a parlé 2 ans il y a 2 ans en même temps que j'ai découvert l'hypersensibilité mais je suis passée totalement au travers le fait que bah finalement on peut être adulte autiste être pseudo intégré dans la vie même si c'est très compliqué pour nous mais on est pas dans des centres ou un poste d'handicapé tout comme depuis ce dernier temps beaucoup de femmes parlent aussi de l'endométriose et je pense que quitte à tout avoir je ne fais pas une collection je suis pas une chasseuse de pokémon en mode des maladies non c'est pas du tout mon délire je m'en passerais bien de tout ça parce que c'est pas simple du tout mais je me demande si je ne suis pas atteinte aussi d'endométriose si je ne ressens pas le besoin d'en faire des examens quoi que ce soit parce que d'une je ne veux pas d'enfant et de deux parce que mon implant si c'était le cas aurait tout résolu parce que depuis que j'ai mon implant je n'ai plus jamais eu de syndrome mais ça me rappelle quand les personnes en parlent ça me rappelle ce que j'ai vécu à une époque puisque les douleurs que tu tapes tu ne les oublies pas donc voilà mais ça me trouve ça important c'est à chaque fois même de mener des recherches même si c'est pas le cas au moins je m'en renseigne je m'informe et voilà bref à vous parler j'ai enlevé mon coup de barre donc je vais peut-être essayer de ne pas dormir maintenant ça sera un peu dommasse donc voilà n'hésitez pas à me battre en commentaire et compagnie donc pourquoi pas donc si jamais vous avez quand même des pistes si jamais vous connaissez des professionnels des personnes qui peuvent me diagnostiquer je ne sais pas où quoi comment non mais en tout cas de manière plus adaptée pour une possible aspergirl adulte donc voilà bref je vous apporte toutes ces clés là c'est vraiment aussi pour vous j'en parle c'est pas pour me vanter pour me dire pour me faire plainte pas du tout moi je trouve ça génial de poser des termes sur ce que je suis mais c'est plus pour vous vraiment vous aiguiller pour vous aider à mieux me comprendre même mes amis avec qui je partage mon quotidien et compagnie de comprendre parfois mes réactions qui ne peuvent pas comprendre le fait que je peux très vite involontairement oublier les gens que je peux ne pas dégager d'émotions que je peux paraître froide que je peux paraître avec des expressions démesurées que je peux bugger quand je vous parle que je vous écoute qu'à moitié quand on me parle c'est juste pour vous aider aussi à bien vivre avec moi plus on pose de mots enfin de toute façon ça a toujours été la base pour mieux vivre avec les gens il faut communiquer et oui d'ailleurs c'est un cliché aussi que l'autiste est enfermé dans son monde et qu'il ne communique pas on est capable de communiquer si je le suis aussi j'en suis aussi une preuve bref de toute façon je vous en parlerai au fur et à mesure de mes recherches les blogs sont là aussi pour vous mettre à jour au niveau de tout ce que je vais pouvoir découvrir ou vous lire quelques témoignages des passages de livres s'il faut quoi que ce soit bref voilà le petit blabla de mise à jour je crois que ce sera le le sujet du le sujet du alors ça fait très putaclic je sais mais comme ça moi ça me permet d'attirer les gens pour en parler quoi que ce soit ça va être est-ce que je suis est-ce que je suis autiste et après tout pourquoi pas pourquoi pas bref c'est chiant de me dire toujours tu peux pas tonton diagnostiquer pour contacter des professionnels mais moi je veux bien mais il y en a pas donc t'es obligé de te démerder tout seul c'est comme l'automédication c'est comme le fait que j'allais pas chez les métaux c'est comme le fait que j'allais pas chez les médecins c'est donc voilà il est pour ainsi dire dans quelques secondes deux heures du matin donc vous avez vu j'ai encore les parapluies qui sont installés donc j'ai tourné combien de vidéos ? trois trois vidéos je crois que c'est ça trois vidéos pour la pour ma chaîne secondaire donc je vais m'arrêter là pour tout de suite parce que vu l'heure qu'il est je préfère me lancer sur du montage que de continuer en plus moi je peux plus faire je peux pas faire plus de trois vidéos à la fois parce qu'après j'ai la voix qui sature je sais pas si le fait de tourner debout ça me met dans un état différent que de tourner assis et je perds tout le temps d'avant au bout de la troisième vidéo donc je vais tout simplement remballer tout ça viter la carte mémoire et puis je vais peut-être à la rigueur tourner faire du diamond painting ou de faire du bullet journal mais en tout cas next pour aujourd'hui on a fait ça bon je suis très très en retard comme à chaque fois sur la race du chien du berger épicard mais on va rattraper ça tranquillement dans la journée de demain où j'aurai vraiment enchaîné beaucoup beaucoup de tournages pour pallier à tout ce retard et prendre pas mal d'avance voilà donc parce que voilà si je veux gérer deux chaînes correctement il va falloir que je que j'enchaîne bref donc je pense de toute façon que j'ai clôturé le vlog parce que je vais rien avoir de plus à lire et j'essaie d'oublier de clôturer donc j'espère que ce vlog vous aura plu c'est qu'à n'hésitez pas à liker, commenter, partager surtout à vous abonner n'hésitez pas non plus si vous le souhaitez maintenant je vais pouvoir vous le dire à nous rejoindre et à prendre un petit abonnement mensuel pour me soutenir aucune obligation bien entendu mais je vous le rappelle parce que souvent on me dit si tu nous le rappelles pas on le fait pas parce qu'on y pense pas voilà donc on like petit pouce là à la rigueur vous mettez la cloche si vous voulez y penser sinon tous les jours pense enfin vous savez la manière régulier mettez un rappel sur votre téléphone venez checker votre liste d'abonnement qui est sur le côté etc on partage pour faire découvrir la chaîne parce que vous dites toujours que je devrais être plus connue et bah sans vous je ne peux pas donc partager à votre communauté incitez-les à venir s'abonner si vous avez les moyens de faire un soutien financier et bah vous nous rejoignez vous faites une souscription à un abonnement comme dirait certains ceux qu'on l'arrête n'hésitez pas à le dire en commentaire et je perds de plus en plus c'est une catastrophe et n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas encore fait mais bon je pense que voilà ça devrait être logique au moins ça je devrais pas avoir à vous le dire bref je vous dis donc à demain pour le prochain vlog bisous bisous merci merci